Bonjour à chacune et à chacun, aujourd'hui nous voilà repartis dans une capsule de Biblio Coaching. Vous connaissez le principe, un essai, un roman, une poésie, peu importe, les livres peuvent nous venir en aide au moment où nous ne nous y attendons pas au détour d'une petite phrase. Aujourd'hui nous allons plonger dans un roman de Gaël Joss qui s'intitule Nos vies désaccordées. Il est question d'un pianiste assez célèbre qui, pour des raisons qu'évidemment je vais vous taire, va partir à la recherche d'un amour perdu. Que nous écrit-il, page 46 ? Je ne m'ennuyais pas. L'ennui réside dans une absence d'attente, de tension, de désir. C'était loin d'être mon cas. Je vivais dans la seule impatience d'un lendemain supportable. Comme vous le savez peut-être, j'ai écrit un essai qui s'appelle Bullet Malin qui est sur les pouvoirs de l'ennui. D'ailleurs, je n'aime pas du tout, il faut l'avouer, le titre Bullet Malin qui est aux antipodes de mon projet puisque, effectivement, l'intérêt de ce livre c'est de vous montrer que l'ennui a finalement de fabuleux pouvoirs. Et on va voir qu'effectivement, dans le roman de Gaël Joss, l'ennui va aider, va être créatif et va être finalement inattendu pour ce personnage qui, comme il le dit, de ce fait, ne s'ennuie pas du tout. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ce roman aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine proposition de Bibliocoaching. Au revoir.